Justement, au Proche-Orient, des milliers d'Israéliens ont marché de Tel Aviv à Jérusalem aujourd'hui. Ils demandent au gouvernement de Benjamin Netanyahou d'en faire plus pour assurer la sécurité des otages retenus par le Hamas et exigent des réponses. Plusieurs, d'ailleurs, avaient apporté des photos de leurs proches qu'ils n'ont pas vues depuis le 7 octobre. Un rassemblement qui survient quelques jours après l'annonce de la mort de deux personnes captives. Et dans la bande de Gaza maintenant, des milliers de personnes, dont des patients, des soignants et des déplacés, ont été forcés d'évacuer l'hôpital Al-Shifa, le plus grand hôpital de la région. Selon certaines sources, l'opération aurait été commandée par l'armée israélienne. Plus d'une centaine de patients ont dû rester dans l'établissement, incapables de se déplacer. Depuis des jours, les soldats israéliens fouillent l'hôpital à la recherche de présumée installation du Hamas. Et de nouvelles frappes israéliennes sur un camp de réfugiés dans le nord de la bande de Gaza ont fait plus de 80 morts, selon le ministère de la Santé du Hamas. Une école a d'ailleurs été touchée et 32 membres d'une même famille, dont 19 enfants, ont perdu la vie. Sans confirmer ces frappes, l'armée israélienne indique qu'elle mène des opérations actuellement à Jabaliyah. Il s'agit du plus grand camp de réfugiés de la région, qui a d'ailleurs été bombardé plusieurs fois.